Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'onction et de la connaissance. Je vais vous expliquer pourquoi. Quelqu'un m'a dit qu'il avait invité dans son église une personne qui avait une grande onction. La personne venait et il y avait la présence de Dieu. Par contre, dans son enseignement, il y avait des choses qui la dérangeaient. Et elle était en conflit et il avait une tendance à vouloir accepter tout ce que cette personne disait à cause de l'onction. Et donc cette personne m'a demandé comment est-ce possible que je ressente une onction pareille, que je vois que cette personne est ouinte et que je ne sois pas d'accord avec certaines choses qu'elle dise. Alors il faut comprendre que l'onction c'est une chose. La vérité doctrinale en est une autre. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir une onction, même une grande onction, mais n'a pas de grande connaissance biblique ou peut avoir une déviante biblique. Comment cela est-il possible ? L'onction, c'est la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Une personne, un ministre, un serviteur, une servante de Dieu peut être quelqu'un de consacré à Dieu, qui va prendre du temps, qui va prier, qui va louer Dieu. Peut-être avant une réunion, il va se mettre devant Dieu, il va prier pour demander la présence de Dieu. Et lorsque cette personne vient, il y a l'onction de Dieu. Dieu l'accompagne, il est là parce qu'elle marche avec Dieu. Alors comment se fait-il que cette personne puisse être dans des doctrines déviantes ? Les doctrines viennent de la parole de Dieu de la Bible. Maintenant, il est dit dans la parole de Dieu, dans la première épître de Jean, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Maintenant, il peut y avoir des personnes avec peu de compréhension et de connaissance de la parole de Dieu, qu'ils la lisent peu, ou ça ne fait pas longtemps qu'ils sont dans le ministère, ou qu'ils sont chrétiens, ou qu'ils peuvent lire la parole de Dieu d'une manière intellectuelle, ou qu'ils vont prendre des enseignements et des doctrines de messages d'autres serviteurs de Dieu, de la radio, d'Internet, et surtout de livres. Et ces personnes peuvent acquérir des doctrines déviantes parce qu'elles ne se laissent pas enseigner par l'Esprit de Dieu. Donc, il est possible d'avoir un ministère avec une nonction, c'est-à-dire la présence de Dieu, parce que cette personne est consacrée à Dieu dans sa relation personnelle, dans son culte personnel, parce qu'il ranglera Dieu, parce qu'il aime Dieu, mais d'un autre côté, d'avoir des lacunes, de ne pas savoir se laisser guider par l'Esprit, qui Jésus a dit, qui nous guidera dans toute la vérité, et de ne pas se laisser enseigner la parole par l'Esprit de Dieu. Donc, il est possible d'avoir une onction, mais ce n'est pas, il ne faut pas tomber justement dans le piège, ce n'est pas parce qu'une personne a une forte onction, qu'il a forcément une forte connaissance, qu'il est dans toute la vérité. Donc, c'est un message important, et j'espère que cela peut faire comprendre quelque chose d'important, peut-être que ça vous est arrivé, de vous trouver devant ces situations, et de vous dire, forcément, ce que cette personne dit est vrai, parce que je vois la main de Dieu sur lui. Donc, il faut avant tout vous laisser guider vous-même à l'écoute par l'Esprit de Dieu. Une personne parle, même si elle a une onction, même si c'est une personne par qui Dieu guérit, même si c'est une personne par qui Dieu délivre ou fait des miracles, il faut se laisser guider par l'Esprit, et avoir la confirmation de l'Esprit de Dieu quant à ce qu'il transmet aux enseignements qu'il donne. Voilà. J'espère que j'ai éclairci quelque chose d'important pour vous. Je suis pasteur et missionnaire Alan Rich. Vous pouvez voir différents enseignements vidéo sur mon site centre-partage.com, à la page messages vidéo, qui sont des messages d'ordre général, de thèmes généraux, ou des messages sur la page délivrance, qui sont des messages qui concernent le combat et la délivrance. Je vous revois très bientôt, et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501